Je suis la fondatrice de jeuxstock.com, c'est une place de marché de location de stockage qui est destinée aux particuliers et aux pros. Et on est présents sur le territoire français et depuis peu sur le territoire belge. Je ne sais pas si l'entrepreneuriat c'est enfoncer des barrières, par contre surmonter des barrières, oui ça c'est sûr. Je pense qu'à chaque étape de la vie de votre projet, c'est des difficultés nouvelles auxquelles il va falloir faire face. Je pense que nous on en a eu un bon paquet depuis le début de cette aventure, que ce soit juridique, administratif, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes d'absence de diplôme pour faire ce que je faisais. Voilà, en tout cas oui, c'est sûr que c'est surmonter des barrières et parfois elles sont très hautes. Moi je reformulerais, est-ce qu'il faut avoir été malade pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui ? Parce que si on regarde beaucoup de parcours d'entrepreneurs, en fait c'est des parcours qui se sont faits après une certaine rupture. Alors ça peut être un accident, ça peut être un burn-out, ça peut être un changement radical, une volonté de changer de vie professionnelle. Pour ma part, je pense que j'ai eu un très gros accident de ski quand j'avais 27 ans, je l'ai passé deux ans à l'IT sous morphine et je pense que toute l'énergie que j'avais et toute cette volonté de m'en sortir et toute cette résilience qu'il a fallu avoir justement pour passer les étapes de la maladie, je pense que tout ça, si je n'avais pas pu le réinvestir sur le professionnel et du coup dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas comment j'aurais pu canaliser cette énergie. Et du coup, je pense que peut-être il faut avoir été malade et peut-être l'être encore un peu, je ne sais pas. Oui, je pense que sur certaines choses, c'est toi le pire ennemi, mais ce qui est génial, c'est que justement l'entrepreneuriat et les gens avec qui tu travailles te permettent de mettre le doigt très rapidement sur tes faiblesses. Et du coup, quand on en prend conscience, je pense que c'est plus facile de les dépasser derrière. Et moi, je pense que sans l'entrepreneuriat, je n'aurais pas par exemple eu à ce point-là conscience du fait que je suis overstressée comme fille et que du coup, tous les jours, je m'en rends compte et tous les jours, je me dis comment on travaille dessus et comment est-ce qu'on améliore ça et ça permet de se changer soi-même aussi, c'est ce que je trouve plutôt intéressant. Non, justement, le bonheur, c'est les autres. Et de toute façon, un entrepreneur, en général, il va falloir qu'il commence par faire une équipe. Et pour faire une équipe, il faut aimer les gens. Et puis, le job de l'entrepreneur, c'est de convaincre, convaincre un marché, convaincre des partenaires, convaincre des prestataires. Et donc, je pense qu'au contraire, l'enfer, ce n'est pas les autres et que je vois à chaque période, puisque la thématique, c'est la résilience, à chaque période où c'est difficile et où on tombe et où il faut se relever, il faut justement surmonter cette barrière. Et bien, quand on a les autres autour de soi, notamment d'autres entrepreneurs ou des investisseurs, je pense que c'est vraiment là qu'on va chercher l'énergie et la motivation pour continuer et surtout pas se laisser, enfin, continuer cette rupture de mouvement qui peut arriver à certaines périodes. C'était à refaire, ouais, je crois que je le referais, mais pas comme ça. Parce que l'idée, ce n'est pas de refaire les mêmes conneries, l'idée, ce n'est pas de refaire la même chose. Donc, je le referais certainement très, très différemment. Après, je pense que j'ai toujours dit, en fait, quand les gens me disent « est-ce que tu devrais refaire autre chose ? » La difficulté, c'est que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'adore pouvoir tout faire, être tous les jours devant des sujets que je ne connais pas, confronté à des difficultés que je ne connais pas. Et avoir cette liberté, parce que c'est quand même une vraie liberté. Je ne sais pas si je saurais faire autre chose, en fait, aujourd'hui. En fait, moi, j'ai choisi de faire les deux en même temps, à l'époque où je l'ai fait, en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas d'autres enfants. Donc, je ferai une start-up sans d'autres enfants, si je devais en refaire une. Eh bien, c'est rigolo comme question, parce que j'ai passé l'été en Ardèche. Et j'avoue que j'ai vu pas mal de femmes qui faisaient du fromage de chèvre. Et je t'avoue qu'il y a deux ou trois fois, j'avais les yeux qui brillaient et que je regardais le prix des baraques en me disant, ouf, ça me tente bien. Sous-titrage Société Radio-Canada